Musique Elle ne s'arrête jamais. Dès l'arrivée des visiteurs, Marine Andrieux entame une course folle au milieu des œuvres. Vous faites combien de fois par jour ce tour ? Au moins 5-6 fois. Et son parcours ne s'arrête pas là. Votre code postal s'il vous plaît ? Direction la billetterie où Marine accueille les visiteurs. Depuis la réouverture du musée, ils sont près de 21 000 à avoir poussé la porte. Et voici pour vous. Une bonne visite ? Merci. Entre deux billets, elle reprend sa ronde et fera le point avec la dizaine de surveillants en salle. Comme Anthony, qui travaille au musée depuis 7 mois. Lui veille mieux que personne sur des œuvres millénaires. Pour les salles avec les sculptures, les sacs à dos, on demande donc de les mettre vers l'avant ou à la main. Parce que si on porte à dos, quand on se retourne, c'est dangereux pour les petits objets. Là, ils peuvent les renverser. Donc le sac à dos, les parapluies également. Les parapluies, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce qu'avec les tableaux, forcément, avec la pointe, c'est très dangereux. Tous les jours, il déambule entre les statuettes et verries précieuses. Ancien étudiant en histoire de l'art, Anthony est dans son élément. C'est vrai que la surveillance a ses bons côtés parce qu'on échange avec le public aussi sur les œuvres. Et en même temps, on doit veiller sur des œuvres qui ont parfois des milliers d'années et qui sont vraiment précieuses. Au musée de Picardie, il y a aussi des espaces inaccessibles, même aux surveillants, comme le siège des fondateurs du musée, là où tout a commencé. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes ? Écoutez, le siège historique de la Société des Antiquaires de Picardie qui est cette association, cette société savante qui est à l'origine de la construction du musée d'Amiens et de son don à la ville en 1869. Dans la bibliothèque des Antiquaires, plus de 80 000 ouvrages consacrés à l'histoire de la région. Un fonds sur lequel veille Jean Lou, vice-président de la Société des Antiquaires de Picardie. Encore active aujourd'hui, elle veut s'ouvrir au grand public. C'est vrai qu'on a longtemps souffert de cette étiquette de société secrète, entre guillemets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on multiplie les opérations auprès du grand public. Alors, effectivement, nos locaux n'ont pas ouvert en permanence aux heures d'ouverture du musée, mais les portes, tout du moins, permettent de jeter un coup d'œil aux deux salles historiques de l'association. Et tous les mercredis après-midi, des membres sont présents pour accueillir le public, aussi bien les chercheurs hyper spécialistes que les néophytes, et leur permettent d'avoir accès au fond de la bibliothèque. Pendant ce temps, Marine termine sa journée après 5 km de surveillance, sous le regard des 4000 œuvres du musée.